bonjour à tous merci d'être là pour ce premier épisode de la saison 2 et merci aussi du coup Alina et Johanna pour avoir organisé l'événement donc moi je suis Julien Bans je travaille chez Rickatch donc c'est une société qui n'est absolument pas Rennais c'est une société parisienne qui fait partie du groupe Prisma Media voilà donc moi je travaille en remote toute la semaine et voilà donc on va parler de deux bases de données sur Android alors qui parmi vous ne fait pas d'Android il faut pas avoir peur ok pour ceux qui font Android est ce que vous faites de la base de données ce que vous stockez vos données sur SQL ou sur autre chose personne ok et pour ceux qui stockent leurs données est ce que c'est sur SQL lite on va élever la main il y en a quand même ok alors est ce Android et SQL lite en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est dispo depuis depuis le départ depuis l'API 1 donc c'est quelque chose qui est embarqué sur tous vos téléphones c'est le moteur et là et continue d'évoluer parce que la dernière version c'est API 24 mais par contre définir et utiliser SQL lite c'est un peu pénible on va dire parce que par exemple ici on voit comment définir une table et en fait vous définissez pas une table vous définissez des champs vous allez définir donc le nom de la table le nom des champs et ensuite vous allez faire votre create SQL que vous allez pouvoir du coup appliquer sur sur une classe SQL open helper et donc vous allez devoir interagir avec votre base de données avec que des des chaînes de caractères et des paramètres donc autant dire qu'en termes de maintenance ça peut être devenir très compliqué donc là un petit exemple pour insérer des données donc là juste on a quand même deux strings uniquement donc on utilise des content values ensuite on utilise là comme la base de données ici c'est pour sélectionner donc là ça commence à devenir un peu plus verbeux parce qu'on a besoin d'une projection donc la projection c'est la liste des champs dont vous avez besoin alors elle n'est pas obligatoire parce que si vous mettez si vous n'en mettez pas en fait c'est un select étoile donc ensuite vous avez vos paramètres ensuite vous faites une query vous récupérez un curseur et dans ce curseur vous avez toutes vos données et donc si jamais vous voulez on va dire récupérer tout sous format objet vous devez parcourir tout votre curseur pour ensuite récupérer les bonnes données aux bonnes colonnes parce que forcément en fait votre projection ce qu'elle va représenter par exemple ici on a l'id le title le subtitle c'est à dire que au premier champ on a l'id ensuite le title ensuite le subtitle donc c'est à dire que chaque requête select va représenter en fait la à quoi va ressembler votre curseur et vos données et donc ensuite pour lire les résultats comme je vous disais là pour avoir la liste des id il faut itérer dessus et ne pas oublier de le fermer évidemment sinon vous allez provoquer une fuite mémoire donc pour utiliser la base de données vous avez besoin d'utiliser un SQLiteOpenHelper parce que cette classe va vous permettre de créer votre base de gérer les montées de version si votre schéma il est modifié si vous voulez ajouter un champ si vous voulez changer son type c'est avec cette cette classe que vous avez que c'est cette classe que vous allez utiliser les content values donc là c'est encore autre chose là vous allez mettre des données donc c'est en gros on pourrait dire une simple une simple HMAP où vous allez avoir le nom des colonnes associé avec une valeur et en fait c'est la base de données qui prend ces content values et qui va l'utiliser pour la query que vous êtes en train de faire donc on a vu le curseur tout à l'heure et on a aussi des classes type curseur loader qui en fait vont vous permettre d'exécuter les requêtes SQL en background thread et donc beaucoup de définition aussi comme on l'a vu tout à l'heure donc beaucoup de maintenance et ce qui suivant vos modèles de données peut devenir assez difficile à faire donc autant vous dire que les développeurs je pense qu'on en a quand même quelques-uns qui font du SQLite dans la salle mais il y en a plein qui ne qui ne veulent pas l'utiliser parce que trop compliqué trop complexe trop de choses à faire donc au final quelles peuvent être les solutions à ce genre de problème et bien en fait il y en a plein qui existent là j'ai fait une liste assez courte parce que je suis sûr qu'il y en a des nouveaux tous les jours et j'ai cité que ceux qui se basent sur SQLite et pas d'autres solutions type NoSQL comme Rhythm par exemple ou Blackbox que ceux qui ont fait GreenDAO ont sorti donc voilà donc il y en a plein mais en fait ce qu'on peut constater surtout c'est qu'on a besoin on a voulu aborder en fait cette problématique en cachant le SQL en définissant les modèles avec de l'objet pur donc c'est à dire qu'on va avoir des classes avec des annotations type primary key pour pouvoir représenter les colonnes donc en soit c'est pas mal loin de là mais le souci c'est qu'en final on va complètement se priver des fonctionnalités du SQL parce que le moteur dispose d'énormément de fonctions et ce qui au final peut être un peu dommage après pour le côté performance il y en a certains qui disent qu'ils sont tous les meilleurs vis-à-vis des autres et qui ont tous des benchmarks qui le montrent donc après on va dire qu'on va laisser se battre avec cette problématique mais clairement SQLite est déjà quand même relativement performant et quand il y a des soucis de performance ça devient vraiment sur des points ultra pointus et après en général il y a toujours des solutions qui permettent d'améliorer le temps des requêtes donc je vais vous présenter SQLite est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà ? une personne ? ça va ? deux ? alors SQLite c'est quoi ? c'est un plugin intelligent que vous installez sur votre IDE et c'est aussi un plugin Gradle donc en fait le plugin intelligent permet de générer du code Java on va dire presque à la volée au fur et à mesure que vous tapez le plugin Gradle lui va permettre de générer justement ses classes à partir d'une définition pour par exemple tout ce qui est côté intégration continue le plugin est vraiment là pour que vous quand vous tapez, quand vous faites vos modifications vous n'ayez pas à recompiler à chaque fois comme de l'annotation processing par exemple et donc le principe c'est qu'on va écrire du SQL et à partir de ce SQL ça va nous sortir un modèle avec des classes et des méthodes qui vont permettre de manipuler le modèle SQL mais en manipulant du Java c'est à dire que ça va vous fournir un modèle Java qui colle au plus près de votre SQL par exemple il y a le typage de champ clairement si vous définissez un champ comme un integer not nulle ça va vous sortir un champ qui va être un long en primitif en type primitif alors integer sous SQL c'est un long pour info et donc on a un nouveau type de ressources les points SQ qui sont reconnus du coup par le plugin donc ça se place dans le répertoire main vous créez un répertoire SQL delight et ensuite vous organisez ça comme vos packages Java comme ça le modèle associé à par exemple la table news ou la table auteur va se situer exactement sous l'arborescence que vous aurez créé donc ce qu'on va écrire par exemple c'est un create table et il faut commencer par ça au début de votre fichier c'est ce qui va définir votre modèle principal de votre table donc ici on a un id et un titre donc derrière ça va vous générer une interface Java qui va coller au SQL donc ici on aurait deux champs ça va vous générer aussi des wrappers notamment pour utiliser le cursor mais sans forcément l'utiliser directement et des factories pour pouvoir en fait créer des requêtes SQL juste avec les champs avec des valeurs typées donc on va avoir un modèle pour chaque table et ensuite pour chaque modèle on va avoir une interface creator enfin un objet creator qui va être typé vis-à-vis du modèle c'est à dire que le creator lui ce qu'il va faire il a une seule méthode c'est create et en fait c'est avec tous les champs de la table c'est à dire qu'ici on va avoir un id et un title donc on va avoir un id et un title et derrière on va juste avoir un create et derrière ça va renvoyer le modèle ensuite on a un mapper et en fait ce mapper va utiliser le creator et en fait le mapper lui ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un cursor il va sortir toutes les valeurs à l'index qui va bien typé pour utiliser le creator avec tous les champs et créer l'objet et tout ça est utilisé par une factory qui vous permet ensuite d'accéder à ces objets on va dire automatiquement donc le modèle un petit exemple vis-à-vis de ce qu'on a fait tout à l'heure donc voilà on a une interface on a la constante du nom de la table les constantes des noms des colonnes on a le create table qu'on a écrit et il va être utile pour justement utiliser pour créer la table dans le SQL open helper qu'on a vu tout à l'heure et ensuite on a les champs là que vous avez utilisé directement comment du coup les méthodes java et donc vous remarquerez que c'est uniquement des getters donc du coup on va partir sur un principe immutable ce sont seulement ces méthodes là qui seront exposées si on veut faire un select donc à la suite de votre create table vous allez mettre un tag là par exemple un select most recent et en fait on va juste écrire le select qui va avec donc voilà simplement un select étoile from news et derrière dans notre modèle ça va nous créer une factory qui va nous donner accès à une méthode select most recent qui est en fait un SQL delight statement et donc ce SQL delight statement va créer une comment va être un objet qui va vous donner les tables qui sont impactées par la requête donc ici ce sera seulement news vous allez avoir le select et vous allez avoir les paramètres donc ensuite vous allez juste savoir à utiliser ce que donne cette méthode au niveau de la base ne vous inquiétez pas on va faire un je ne vais pas que vous assourdir avec du code sample on le fera tout à l'heure pour tout ce qui est insert, delete et update donc là même chose en fait chaque fois dans votre fichier .sq ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre des tags et derrière vous allez avoir des opérations vous allez avoir des inserts, des delete, des select et du coup derrière vous allez avoir une traduction donc pour cet insert là, en fait en inner class de votre interface vous allez avoir insert item qui est lié au libellé que j'ai mis et du coup derrière c'est un compile statement donc ça c'est un objet à laquelle on a déjà accès dans le framework qui en fait utilise la base de données pour compiler le statement le SQL et derrière juste faire un binding des paramètres et donc là, juste en voulant faire un insert avec le title on a juste à faire le bind du title il est typé, il est nullable et derrière on n'a plus qu'à l'exécuter et donc le modèle, qu'est-ce qu'on en fait ? ce qui est recommandé c'est d'utiliser auto value après si vous ne voulez pas l'utiliser vous pouvez très bien le faire vous-même est-ce que qui connait auto value dans la salle ? personne ? ok alors en fait auto value c'est une solution qui vous permet de générer automatiquement l'implémentation c'est-à-dire qu'ici ça va vous générer un objet alors c'est du Kotlin si vous n'êtes pas à l'aise en Kotlin c'est dommage mais ça peut se lire assez facilement parce que ça ressemble sur certains points du Java et donc en fait là le auto value va générer une classe avec un préfixe auto value donc là on peut voir auto value news donc juste ici et ici cette notation c'est un peu le type Java 8 où on aurait plutôt auto value underscore news 2.2.new donc ça permet de créer l'objet avec tous les paramètres qui sont donnés parce qu'en fait il va y avoir un seul constructeur c'est tous les champs donc là ça va être l'id et title et derrière ça nous ressort une implémentation mais comme les classes sont abstraites on ne peut pas les instancier nous-mêmes donc là on a un modèle, on a des méthodes pour pouvoir faire de l'insert on a des méthodes pour pouvoir faire du select c'est bien, c'est cool mais ça ne va pas forcément répondre à tous nos types parce que le SQLite a une liste de type limitée et par exemple si vous voulez avoir dans votre modèle une date en fait il va falloir utiliser un convertisseur donc un colonne-adapteur en l'occurrence mais sinon de base ça gère les booleans et les enums parce que le type boolean n'existe pas sur SQLite en fait on utilise un entier on va comparer à 0 ou 1 et l'enum ça stocke la valeur, la représentation en string en fait dans la base voilà donc SQL-Delight en gros l'association qu'on va avoir c'est que on va avoir tout ce qu'il faut pour utiliser un curseur pour faire des queries sur votre base pour pouvoir modifier, insérer ou supprimer des données mais par contre vous n'avez rien pour générer le SQLite OpenHelper vous êtes obligé de le faire vous même et ça c'est pas encore géré actuellement c'est dans leur to-do de pouvoir gérer tout ce qui est migration parce que au final c'est vrai que c'est quelque chose qui peut devenir assez complexe suivant ce que vous avez comme modèle donc ce qu'il faut en retenir c'est que avec SQL-Delight vous allez concevoir votre modèle de données avec du SQL en partant du SQL c'est assez facile à utiliser parce qu'au final au fur et à mesure que vous tapez vous allez avoir le modèle qui est modifié vous allez pouvoir le consulter parce que c'est du code généré par contre il faut gérer les updates à la main en pratique alors en blanc c'est bon ça vous va ? alors donc ici on a notre create table donc j'ai ajouté un peu plus de champs on a des foreign keys donc ça c'est avec la table qui est juste à côté donc on a ici une requête select on a un insert on a un select item donc tout ce qui est paramètres c'est avec point d'interrogation et donc là si on va voir le modèle qui est généré alors du coup on a du bleu donc on a notre news model, on a nos champs et derrière on a notre interface donc on a du long, on a pareil pour que ce soit pour le tri ou la publication date et donc si on veut typer comme en nos champs en fait il suffit simplement de dire en quoi on veut le typer et donc là on a notre champ qui a été modifié automatiquement voilà donc l'idée c'est vraiment on code le SQL et derrière ça nous ressort vraiment des méthodes qui sont faciles à utiliser alors si on voulait faire un insert alors une petite chose que je vous montre quand même d'abord c'est l'implémentation du news donc ici il faut faire une factory donc c'est l'équivalent d'un public static final comme en Java pour ceux qui ne connaissent pas le Kotlin et donc auto-value on peut on doit pouvoir quoi que c'est pas compilé on attend que ça compile et donc on a l'implémentation qui est générée et donc auto-value voilà ce que ça fait ça va prendre la définition de tous les champs avoir un constructeur avec tous les champs ajouter des getters et uniquement ça et ça génère aussi vos equals le hash code et le toString donc ça permet d'avoir des objets immutable sans avoir à les coder donc déjà on diminue on va dire la maintenance parce que c'est un outil qui est testé c'est quelque chose qui est fait par Google et donc derrière voilà on a notre creator et donc voilà ce que je vous disais le creator c'est uniquement une méthode create avec tous les champs et derrière on a notre mapper qui lui prend la factory et va utiliser le creator de la factory lui fait le get des cursors et il délègue la création au creator donc si on veut faire un insert donc on a vu tout à l'heure pour faire un insert c'est directement dans le modèle hop on a l'insert item qui est déjà là j'ai la base de données qui est dispo bon je vais qui ne connait pas du tout Kotlin ici ok ça marche si c'est pas clair faut pas hésiter à me le dire parce que je vais éviter de voilà voilà et donc insert statement je fais mon bind de mon title et j'ai plus qu'à faire un return de insert statement point programme donc on accède au programme et au nom de la table on verra après comment on peut s'en servir un peu plus et on fait l'execute insert voilà donc avec ça on a fait on a exécuté l'insertion d'un item pour le select on passe par la factory ah non c'est pas passé par le modèle donc ici on a le mapper qui est mis à dispo et le news item voilà voilà by date on a le statement table et argument donc on a un curseur donc là on a un curseur donc là on a un curseur et donc le curseur ça ne nous donne absolument pas les données donc il faut qu'on y terre dessus donc si on fait les choses bien il faut qu'on regarde si on peut se déplacer sur le premier pour ne pas oublier on va faire un curseur point close alors je vais quand même utiliser alors le point use en fait ça ferme le curseur automatiquement à la fin on fait un move to first on va créer une liste de données et on va créer le petit non on va créer enfin on va créer c'est Voilà comment on peut remplir une liste. Je ne vais pas compléter parce que sinon on va y passer du temps. Donc voilà, à partir d'une factory, on peut mapper les données, on peut faire la requête sans forcément utiliser de queries SQL directement. Et donc pour la sélection de news, en fait on fonctionnera exactement de la même façon. Je vais remettre un todo pour que ça compile tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en plus ? Par exemple, là où on peut être un peu embêté avec le SQL, c'est parce que là on a fait les select étoiles, c'est plutôt simple. Mais si jamais je veux uniquement l'ID et le title, par exemple, là en fait ce que ça va générer automatiquement, c'est une nouvelle interface qui va être liée au nom qu'on a donné à la requête. Donc là j'ai une interface qui représente uniquement, en blanc ça ne rend rien du tout, l'ID et le title. Et avec ce modèle, en fait, on a aussi un creator et aussi un mapper. Donc en gros, à chaque fois qu'on a une requête, on peut avoir un modèle dédié à ce dont on a besoin. Donc par exemple, si vous avez, on va dire, une liste de news, vous avez juste une image, un titre et une date. Du coup, vous pouvez juste faire votre select avec ce qui va bien. Vous, vous avez juste manipulé l'interface pour pouvoir juste, on va dire, diminuer l'empreinte mémoire parce que moins vous sélectionnez une colonne, moins votre curseur va être gros. Et si jamais vous avez besoin, par exemple, de manipuler tout le temps les mêmes types d'items, c'est-à-dire que, si je reprends le cas, on va juste avoir un ID, un title, une image, une date de publication. Si c'est tout le temps comme ça, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de sortir cette interface, vous la définissez-vous. Et ensuite, derrière, ce que vous allez pouvoir faire, c'est redéfinir un objet qui va tout le temps en hériter. Parce que, en fait, là, ce que vous allez devoir faire, le système, là, vous êtes obligé d'étendre cet objet pour faire exactement la même chose qu'au-dessus. Mais si jamais vous avez un sort by date ou un sort by position, vous allez, en fait, avoir cette même interface qui va être régénérée. Donc, vous allez avoir vite, on va dire, suivant vos critères, ça peut vite gonfler. Mais, par contre, vous pouvez quand même, du coup, utiliser la composition pour que, du coup, vous n'ayez pas de... pas de... de duplication d'objets pour rien. Parce que, par exemple, si je mets by position... Alors, l'avantage aussi de comment SQL Delight, c'est qu'on a la complétion. Donc, quand vous faites du comment... du SQL, c'est plutôt pas mal. Et ça permet aussi de valider, par exemple, si vous utilisez des fonctions particulières, ou si, par exemple, on va dire... Ici, il me dit, bah ouais, c'est bien. Mais, en fait, ton SQL, il n'est pas bon. Donc, ça permet déjà, avant d'exécuter, d'avoir une première validation. Et donc, là, pour le News Model, on en a encore un nouveau qui a été généré. Structure, en ce que c'est... Ou pas. Ça s'appelle l'effet démo. Ah, ben non. Oui, j'ai modifié le nom. Je pense que ça ne marche pas. Alors. Je ne le génère pas. Comme quoi ? Bon, je ne sais pas pourquoi je ne le génère pas. Bref. Donc, en fait, ce que ça donnerait... Model.select. Ah oui, parce que je suis en sélecte étoile. Normal. Parce que tant que vous faites un selecte étoile, en fait, il ne va pas vous régénérer une projection, en fait. Il va garder la même interface qui, en fait, celle du modèle. Voilà. Donc, on a un nouveau order by position qui est dispo. Et donc, dans ces cas-là, voilà. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Mais par contre, sortez une interface parce qu'au final, ce que vous allez vraiment utiliser, c'est l'interface parce que vous avez tout le temps la même projection. on va rendre une recopie vidéo. Voilà. Donc, ça, c'était une démo, du coup, de ce que va générer SQLDelight pour vous. Donc, c'est bien. Mais bon, on a vu qu'il fallait quand même aller parcourir les curseurs, faire une boucle. C'était génial. mais il y a SQLBrite qui vient en complément qui, on va dire, donc SQLDelight et SQLBrite, c'est deux librairies faites par Square, encore. On va dire qu'on a l'impression qu'ils passent leur temps à faire ça. Mais comme c'est des trucs qui sont vachement bien, on ne peut pas leur reprocher. Donc là, SQLBrite, qu'est-ce que c'est ? SQLBrite, c'est un wrappeur qui va se brancher soit autour de votre base de données, soit autour du content provider pour, on va dire, apporter une implémentation réactive de vos données. C'est-à-dire que quand vous allez faire une query, là, vous allez avoir une nouvelle méthode, par exemple, qui vous permet de faire createQuery, ça va vous donner quelque chose qui va vous notifier les modifications tant que vous êtes abonné au flux. vous avez la même chose pour le content resolver. Et c'est compatible avec Java 1 et 2. Ils fournissent une rétro-compatibilité pour avec Java 1. Et ce n'est pas du tout, du tout un ORM. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser avec d'autres systèmes de base de données. Tant que vous avez accès au SQLite OpenHelper, vous allez pouvoir l'utiliser. Et ça va même plus loin. Alors, actuellement, il y a une version snapshot en 3.0 que Jack Wharton a publié le week-end dernier, je crois. Parce qu'en fait, Google a sorti dans les composants d'architecture un SQLite Compact. Et donc, vous avez tous les objets de type curseur, SQLite OpenHelper dans un package Compact. Et donc, je ne sais pas encore ce que ça contient exactement, mais j'imagine qu'ils ont fait des corrections et amélioré tout ce qui est côté performance d'un cursor, par exemple. Parce qu'il faut savoir que ça alloue 2 mégas de mémoire dès qu'on fait un select. Voilà. Et donc, ce que maintenant va proposer SQLBrite, c'est de pouvoir accepter un SQLite OpenHelper qui n'est pas forcément celui du framework Android. Et ce qui fait que ça pourra même être celui de SQL Cypher, par exemple, si vous voulez encrypter vos données de votre base. Donc là, je vais être beaucoup plus bref pour SQLBrite, parce qu'au final, c'est très très proche de ce que vous allez faire quand vous utilisez la base. Donc, vous avez des queries, vous allez avoir, grosso modo, les mêmes méthodes qu'une base de données, mais vous allez avoir des méthodes en plus pour exécuter des queries, que ce soit des selects, des inserts ou des dilettes, mais en récupérant un observable, c'est-à-dire un flux que vous allez pouvoir observer. Et après, ça va avoir comme contrainte, si vous voulez avoir les notifications, c'est de passer par les méthodes du SQLBrite pour pouvoir être notifié. Parce que c'est-à-dire que soit si vous passez directement par la base, les notifs, vous ne les aurez pas. Parce qu'eux, ils ont leur mécanisme de gestion interne pour pouvoir notifier. Et ça propose des méthodes super pratiques qui permettent de faire du mapping de résultats. Par exemple, MapToList ou MapToOne, c'est-à-dire que ça va prendre un curseur. Si c'est MapToList, en gros, ça va ressortir une liste des objets en question, juste avec le curseur. Donc c'est que vous, vous avez juste donné le mappeur, c'est lui qui va faire la boucle. Donc quand même vachement plus sympa. Et donc comment ça se passe ? Uniquement comme ça, en donnant l'instance de votre OpenHelper. Vous pouvez mettre des logs. Donc là, vous verrez toutes les requêtes passer avec leurs paramètres. et vous leur donnez un scheduler. Alors, SQLBright, il utilise le scheduler pour notifier, justement. C'est-à-dire qu'il va les notifier sur le scheduler que vous avez lui donné. Donc là, c'est single. Donc ce n'est pas le main thread. Ce qui veut dire que si vous écoutez, si vous faites un subscribe on un autre scheduler que par exemple single ou par exemple IO ou trampoline, ça ne marchera pas. Lui, il va forcément utiliser celui que vous avez utilisé à la construction. Donc en gros, si vous voulez, la seule chose que vous aurez à faire quand vous ferez une souscription, ce sera de s'abonner, enfin de faire un observe on android scheduler pour main thread. Pour être sûr d'être sur le main thread quand vous allez recevoir les données. Et bien on va passer à une petite démo qui va forcément marcher. Alors, le repository. Alors, si on repart sur l'insert, on va voir la même chose que tout à l'heure. on a une bright database. Donc là, c'est ce que nous retourne le builder qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, j'ai utilisé Dagger pour faire de l'injection. C'est pour ça que vous avez un add singleton et un add inject. Donc, je récupère la bright database, j'ai mon insert. Alors, point apply. Je fais mon bind de mon title. et à partir de là, ce que je peux faire, du coup, je fais pas aller trop loin. je fais un execute insert. Et donc là, en fait, ce qui est important, c'est de passer les tables. Parce que là, ici, c'est juste une string, mais si vous en avez plusieurs, vous allez avoir une liste. c'est de passer à table. Parce que justement, derrière, lui, il va déterminer s'il y a déjà des observables, des observeurs qui écoutent cette table pour pouvoir vous notifier derrière. Et donc là, c'est un long. Ah oui. comme on est en réactif, ça va être plus sympa de faire ça. Frank label. Voilà. Donc là, on a inséré un item. Là où c'est encore plus sympa, ça va être ici. On va utiliser, hop, donc on va faire un create query. Alors ici, j'utilise l'étoile, c'est parce que c'est un varax. C'est-à-dire que ça va lister, enfin, on a, je vais sur la définition, c'est plus simple. Voilà. Donc ici, on a des arguments qui n'ont pas une taille limitée. du coup, en kotlin, on met une petite étoile. Mais comme on n'a pas envie d'avoir un curseur, on va faire un map to list. Et donc là, on va utiliser... Et donc là, on a autre list de news. Et on réactive. C'est-à-dire que si vous faites un insert, alors que vous êtes déjà en train d'écouter les modifications de la liste de news, en fait, vous allez recevoir des notifications de votre flux vis-à-vis avec SQL Bright. Petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que par exemple, c'est une factory, donc ça vous retourne l'objet. On va dire, c'est un new à chaque fois que vous faites appel au mappeur. Et donc, c'est de l'instancier on va dire ailleurs. Et l'idéal, c'est encore de le faire en lazy. Comme ça, vous l'instanciez un peu rapide. Vous l'instanciez uniquement à la demande. Voilà. Donc ça, on peut insérer des données et ensuite les récupérer et avoir les notifs au fur et à mesure que vous allez le faire. vous avez le query. Donc là, je vais plutôt vous parler, enfin, je ne vais pas vous parler plus de SQL Delight et SQL Bright, mais plutôt de petits tips qui peuvent être très sympas quand on fait du SQL Light. là, par exemple, en premier, je vous mets le lien d'un post de Jérémy Martinez qui, en gros, donne des tests unitaires à faire, les trois tests unitaires à faire. il y a tester les shares de préférence, tester votre manifeste, mais aussi tester la montée de version de votre base de données. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que quand vous sortez votre V1 de votre application, vous sauvegardez le fichier SQL, enfin, la base, vous la stockez dans votre gestionnaire de version et ensuite, vous allez avoir un test qui va s'exécuter, qui va charger cette base, passer tous les updates que vous allez faire avec les versions, créer une base à partir de la dernière version et comparer si on a toujours les mêmes champs et si ça a toujours évolué de la même façon. Ça, c'est vraiment super pratique. Alors là, c'est un truc qui peut sembler un peu bizarre dans un talk où on parle de SQL, mais pour ceux qui utilisent Retrofit, en fait, quand on fait du SQL, on ajoute un niveau de cache à votre application. c'est-à-dire que vous avez le cache de OKHttp, donc le client HTTP, si vous donnez un espace 10 qui va stocker et si vos headers HTTP de vos serveurs, on va dire, sont correctement remplis, vous allez avoir des infos disant que votre donnée, en fait, elle est encore valable pendant une heure. OKHttp, lui, dans ces cas-là, ce qu'il fait, c'est, je sais que c'est encore valide, moi, je ne refais pas la requête, je vous redonne ce qu'il y a. Et donc, en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà traité normalement. Après, c'est à utiliser suivant ce qui est votre cas, mais clairement, vous pouvez savoir si Retrofit vous donne une réponse de son cache. Et donc, pour les Insert, Update, Delete, c'est ce que je disais tout à l'heure, les utiliser en lazy, quand même plus pratique. Là, je donne un lien d'un mec qui poste pas mal d'articles sur SQLite. en général, ça va être les performances, le query planner de SQLite. Et donc là, en fait, il parle des performances avec les index. Donc là, comment créer un index, comment ça peut améliorer vos performances au niveau de la base. Mais globalement, lisez les articles, ils sont quand même relativement intéressants et ça va, en plus, vous donner un peu plus de maîtrise au niveau du commande du SQL. En termes d'outils, vous pouvez utiliser Stato. Vous pouvez consulter la base, vous pouvez exécuter des requêtes SQL. Il y a un petit peu de complétion, mais bon, ça va pas très très loin, mais c'est quand même très pratique. Un autre outil que j'aime beaucoup, moi, c'est SQL Scout. Alors par contre, c'est payant. Mais vous avez, SQL Scout vous permet de voir l'état de votre base, c'est-à-dire que vous avez carrément un schéma. vous pouvez exécuter du SQL et c'est déjà intégré dans IntelliJ et ça télécharge la base en local. Vous pouvez choisir soit être en live, soit la télécharger et du coup, vous allez pouvoir exécuter vos requêtes, les taper et ça va taper sur la base qui est téléchargée sur votre machine. Et sinon, je ne pourrais que trop vous conseiller d'activer le strict mode pour être sûr de fermer tous les curseurs et aussi de vous apercevoir qu'il y a des librairies qui font des choses pas bien. Donc peut-être pas en fatal où ça va faire crasher votre app systématiquement, mais au moins afficher les logs en erreur pour dire attention, il y a des choses qui ne sont pas fermées. Voilà, donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est opter pour SQL, c'est déjà ultra puissant. c'est embarqué vraiment depuis le début. J'ai utilisé d'autres solutions sur lesquelles je n'ai pas été très content, sur des choses qu'on ne maîtrise pas bien et en fait, au final, SQLite étant déjà présent depuis le départ est quand même aussi un système particulièrement rodé. Je ne peux que vous conseiller de l'utiliser. Après, vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres systèmes, c'est sur vos cas, ce que vous avez besoin. Je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument utiliser SQLite ou SQLite, mais en tout cas, le SQLite est vraiment une solution sur Android qui permet de faire du cache facilement, même si sur Android, si on veut tout faire à la main, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc pour ma part, j'ai fini. Donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. C'est juste pour dire que moi, j'ai créé un moteur qui crée les données et l'application à partir d'un modèle. D'accord. Donc en fait, on remplit le modèle et ça se fait avec un instant éditeur et du coup, on peut même le faire avec un graphique et du coup, ça crée l'application et les données. D'accord. Le message est passé. Tout d'abord, merci Julien pour cette présentation. J'avais une question, est-ce que tu as pu tester Room et nous faire un feedback, une comparaison par rapport à ce que tu viens de nous présenter ? Alors Room, pour l'instant, je n'ai pas voulu mettre les mains dedans parce que c'est encore en alpha. Alors après, vu ce que Google a fait la semaine dernière, c'est-à-dire passer de alpha à release, il faut peut-être regarder en fait. Et en fait, la seule chose que je voudrais regarder, alors ça génère ce que Room, c'est donc la nouvelle solution, c'est une des solutions de Google pour le stockage et du coup, ça va générer toutes les requêtes on va dire SQL automatiquement. Et en fait, l'un des points forts pour moi qu'on a avec SQL Delight, c'est qu'on va avoir, on va pouvoir adapter vraiment le modèle qu'on utilise et donc vraiment utiliser des interfaces adaptées à ce qu'on a. Et je ne sais pas si actuellement ils le font en fait Room parce qu'on définit un DAO, on met une entité, donc tout est fait par annotation processing, donc il n'y a pas de réflexion, c'est très bien. Mais à part ça, je ne suis pas capable de donner un retour. Je n'en ai pas parlé volontairement. Merci Mathieu. Bon, écoutez, si c'est tout, je ne peux que vous redire merci et puis on va aller prendre l'apéro. Applaudissements Applaudissements